Regarder des films le plus ou moins connus, c'est bien, c'est même très bien, et à force de chercher, on peut tomber sur de sacrées perles. Mais de temps en temps, il faut aussi savoir réviser ses classiques. Y'a un paquet de films cultes reconnus par tout le monde qu'on note dans un coin de notre tête en nous disant que oui, celui-là faudra le regarder un jour, et qu'on oublie de voir avant des mois ou des années. Aujourd'hui, laissez-moi rajouter un long métrage à votre liste. Un cultissime chef-d'oeuvre qui fait légèrement frissonner tout le corps du simple spectateur, y compris les oreilles. Suspiria, vous avez déjà entendu ? Alors pour commencer, un mini-cours d'histoire du cinéma s'impose. Le giallo est un genre cinématographique que vous devriez connaître si vous suivez assidûment les vidéos de Karim de Bâche, ce que je vous ordonne de faire si ce n'est pas le cas. C'est un type de film qui mélange entre policiers et épouvante, menée de main de maître par des réalisateurs italiens, dont le plus fier représentant est Dario Argento. Je ne vais pas trop vous détailler sa filmographie pour la simple raison que je n'ai vu qu'un seul de ses films. Pourquoi ? Parce que j'ai préféré donner deux heures de mon temps à d'autres supposés chefs-d'oeuvre, ceux que je regrette déjà. Mais grâce à l'ami Wikipédia, je constate qu'il a commencé à réaliser en 1970 avec l'oiseau au plumage de cristal, et qu'il continue encore aujourd'hui de tourner ses petits projets. En 77, Dario Argento sort l'un de ses films les plus connus, Suspiria, qui sera le premier opus d'une trilogie avec par la suite Inferno en 80 et la troisième mère en 2007. Et je vous l'ai dit, je ne vous parlerai pas de ces deux-là parce que je ne les ai pas vus, ne me jugez pas, je ne peux pas tout voir ! Mais arrêtons un peu les présentations bateau et parlons de Suspiria. On nous raconte l'histoire de Susie Benner, une étudiante américaine qui arrive dans une école de danse en Allemagne. École qui, vous vous en doutez, n'est pas tout à fait normale. On va ensuite avoir le droit à plein de péripéties comme des gens qui meurent et des trucs qui font peur qui arrivent parce qu'il faut bien respecter le cahier des charges du diallo. Vous le voyez dans les extraits, Suspiria a un style extrêmement marqué qui a fait sa renommée. Plus que son scénario qui est résumé comme ça, paraît bien classique aujourd'hui, c'est plutôt dans la forme que le film sort du lot. Visuellement, on joue beaucoup sur les couleurs, sur les décors, l'esthétique est ultra soignée. Et heureusement, dans nos oreilles, on n'est pas en reste. Les musiques originales sont composées par le groupe italien Goblin. Lors de la création du groupe, ils auraient commencé par quelques titres pour eux, mais sans avoir vraiment de succès. En 1975, Dario Argento fait appel à eux pour son long métrage Les frissons de l'angoisse. Ils n'ont aucune expérience en musique de film, mais ils vont réussir à sortir des titres originaux qui deviendront très vite cultes, comme le thème principal. Ça a un côté rock progressif, limite psychédélique. Et avec cette orgue qui prend tellement d'importance, on sent complètement le côté horreur un peu baroque, ce qui colle parfaitement avec le style du réalisateur. Tout ça permet au long métrage, à sa BO, de remporter un grand succès. C'est donc sans surprise qu'on va retrouver une collaboration entre Dario Argento et Goblin pour son projet suivant, Suspiria. Alors juste avant de vous faire écouter quelques extraits, j'ai vu pendant mes recherches que les musiques ont été composées avant le tournage. Simplement après lecture du scénario, ce qui ne se fait pas vraiment même aujourd'hui. Elles ont même été diffusées pendant le tournage pour mettre les acteurs dans l'ambiance. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces compositions nous mettent bien dans l'ambiance. Dès les génériques d'ouverture, on a le droit à une musique très particulière. Les percussions agressives, des sons stridents, on a une intro puissante qui amène tout de suite la tension et la peur. Et quelques secondes après, la musique continue. Bon, on va laisser la voix off de côté et s'intéresser au thème de plus près. S'il est là dès maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est la mélodie principale du film que l'on va entendre chaque fois qu'il y aura un élément étrange ou terrifiant à l'image. Il commence par un petit clavier proche du son d'une boîte à musique pour le côté innocent de notre personnage principal. Puis on note l'apparition d'un instrument à corde traditionnel grec, le bouzouki. Normalement, il donne un côté joyeux, sympathique au musique trad. Mais ici, pas du tout. Il apparaît avec des accords à la limite du dissonant qui ne font que renforcer l'ambiance stressante du film. On y ajoute des voix on ne peut plus mignonnes et le tout va finalement se mettre en place. WISH! Du doutis, voix heuristique, synthé infoutique chez percussion agressible, voilà un cocktail bien stressant qui va nous accompagner pendant tout le long métrage. Parce que oui, c'est cette musique qui rend l'ambiance de Souspéria si particulière. Prenez cette scène. On commence par un peu de yodle parce qu'on ne voit pas qu'on commence à en priver. Et après ça, on va suivre un homme qui se balade tranquillement. Aucun problème à l'horizon, donc pas de musique. Puis on va entendre la fameuse boîte à musique alors que rien ne paraît suspect. Il n'y a pas d'élément d'horreur à l'image, tout est normal. Mais cette musique est un indicateur pour le spectateur. On sait très bien qu'il va se passer quelque chose. Une autre musique encore plus stressante, mais avec plus de voix et de percussion, va arriver quelques secondes après. On a signalé que cette fois, c'est sûr, le mal va arriver. Et évidemment, au final, attention aux âmes sensibles et à ceux qui ne veulent pas de spoil. C'est là toute la réussite de Souspéria. Le son et la musique sont magnifiquement utilisés pour servir son ambiance. On reconnaît le film juste avec ses quelques notes. Après, forcément, on n'a pas ça pendant tout le film. La tension est également mise en place grâce à des dialogues et des moments de vie on ne peut plus banal. Les titres de Goblin vont être utilisés pour marquer l'étrange. Et leurs synthés sont tellement puissants que le choc fonctionne. Allez, regardez cette autre scène. Le silence règne en maître. Rien d'anormal. Mais on sent très bien que quelque chose paraît étrange. Et d'un coup... Leur synthé sont d'une violence. Ça peut paraître un peu daté comme style aujourd'hui et pourtant ça reste grandiose. Il ne faut donc pas limiter Souspéria à son thème principal. D'accord, il est énormément utilisé dans le film. Mais les autres morceaux fonctionnent tout aussi bien. Un petit dernier avant de se quitter. Dès le début du film, on veut nous faire comprendre que tout n'est pas normal ici. Et pour le faire, on n'utilise aucun dialogue. On a plusieurs minutes avec cette pluie. On a le thème principal, mais ça ne suffit pas. Pour marquer à la fois ce que l'on voit à l'écran et tout simplement l'étrange, on a une autre musique composée de chœurs, de synthés et de percussions évoquant de la pluie qui tombe sur du métal. Encore une fois, c'est parfait. Il ne se passe pas grand chose à l'image, mais le film nous emmène avec lui, simplement avec ses quelques notes. Il n'y a pas besoin d'avoir des dialogues explicatifs pendant 3 heures. Le propos du film passe par le son. Et le spectateur comprend très facilement le métal qui lui est destiné. Je ne vois sincèrement pas comment Susperia aurait pu exister sur les musiques de Goblin. Leurs thèmes font partie du film et on ne peut pas les remplacer. J'ai appris qu'un remake était en projet. Un réalisateur italien pour s'occuper du titre, des actrices de talent au casting, c'est déjà des bons points. Mais c'est plus pour le son que ça m'inquiète. Comment passer après Goblin ? Pour la BO, ce serait Tom York, le chanteur de Radiohead, qui devrait s'en charger. Alors j'apprécie beaucoup lui et son groupe, mais comment faire pour ce remake ? Proposer des titres totalement nouveaux, s'inspirer de l'original ou faire un vulgaire copier-coller ? Parce que, encore une fois, comment dissocier Susperia de son thème principal ? Et des autres thèmes d'ailleurs. Même si je suis curieux de voir le résultat, ça va être très compliqué de contenter tout le monde. En attendant, foncez voir à écouter le Susperia de Dario Argento. Je n'ai pas pu parler de tout, parce qu'il ne faut pas que la vidéo dure 3 heures non plus, mais une partie de l'intrigue se base aussi sur les sons, sur ce qu'entendent ou pensent entendre les personnages principaux, et donc ce qu'entendent le spectateur. Ajoutez à ça les musiques et vous obtiendrez un des plus grands traitements sonores dans un film d'épouvante. A vous de tenter l'expérience et vous verrez si ces terrifiantes mélodies ont un effet sur vous ou non. On se retrouve dans deux semaines pour la dernière vidéo de cette série d'été. Après avoir parlé de jazz, d'un film original, d'un documentaire et de musique d'horreur, comment vais-je terminer tout ça ? Vous le verrez dans quelques jours. Donc laissez-moi vous remercier d'avoir regardé la vidéo, et vous dire à très très bientôt sur Illetait une chaîne pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada